Musique de générique Salut les amis c'est Berlus Mamos Aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Xenoverse 2 Et comme vous pouvez le voir d'après mon personnage Donnez moi votre putain d'énergie, donnez moi tout votre youtube money Non évidemment c'est une boutade Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tuto sur Dragon Ball Xenoverse 2 Avec un nouveau personnage que j'ai créé de la race de Freezer Et c'est une deuxième vidéo sur le meilleur build de Dragon Ball Xenoverse 2 Donc il faut savoir que depuis la première vidéo et depuis le premier tuto J'ai tout simplement joué bien plus de temps que... Bah j'ai beaucoup d'heures de jeu maintenant sur le jeu Enfin beaucoup d'heures toutes relatives J'ai une centaine d'heures de jeu à peu près sur ce jeu Et je me suis recréé un perso voilà Il n'est pas niveau maximum, il est niveau 71 ou 71 comme vous voulez dire Et aujourd'hui je vais tout simplement vous faire part du nouveau meilleur build Que je conseille Evidemment ce... là je ne suis pas niveau maximum Je suis quasiment niveau maximum Le nouveau niveau maximum est niveau 85 Mais vous allez voir que 14 niveaux de différence ça ne va pas faire grand chose Étant donné que je vais tout simplement augmenter des attributs Que je suis déjà en train d'augmenter Enfin vous allez comprendre voilà Donc en gros depuis que j'ai créé... Enfin depuis que j'ai commencé à jouer au jeu Je me suis rendu compte d'un truc C'est qu'en fait la barre de ki et la barre de... Bon écoutez un peu mon explication avant de critiquer Je me suis rendu compte qu'en fait chaque race en fait Que ce soit Seyenne, que ce soit la race de Freezer, que ce soit la race d'humain Avaient en fait une barre maximum de stamina, d'endurance pardon Et une barre maximum de ki ou d'énergie limitée Enfin c'est à dire que chaque race avait son maximum en terme de barre d'énergie ou de barre d'endurance C'est à dire que par exemple, je vous donne un exemple tout bête Le Seyenne il me semble qu'au niveau du ki, il a une limite de 7 barres de ki Et alors que la race de Freezer, bon j'ai pas encore regardé, j'ai pas encore testé Mais là j'en suis à plus de 7 barres de ki Et la même chose vaut pour l'endurance, c'est à dire que sur mon Seyenne il me semble que j'ai beaucoup plus que 7 barres Il me semble que j'ai quelque chose comme 10 barres Alors qu'à mon avis sur la barre d'endurance de Freezer, enfin de la race de Freezer, ça ne sera pas la même chose Donc déjà ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte Donc ça à mon avis c'est déjà une statistique de base qu'il faut augmenter Donc je vais tout simplement vous montrer des chiffres Donc il faut savoir que la race de Freezer, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans la première vidéo Mais en fait sa transformation, c'est à dire Golden Freezer en fait va avoir Sa transformation en Golden Freezer, donc là vous pouvez voir que vu que je suis pas niveau maximum J'ai pas tous les points attribués, voilà Donc là vous pouvez tout simplement constater que j'ai augmenté les Super Kikoa au niveau maximum Donc il faut savoir qu'en fait la race de Freezer a la particularité quand elle se transforme En Golden Freezer d'avoir une augmentation de 30% à peu près des dégâts qu'elle fait sur ses Super Kikoa Ou même sur ses capacités ultimes en général mais il me semble particulièrement sur les Super Kikoa Donc ça et également la race de Freezer a la particularité de régénérer son Ki quand elle combat Le Ki c'est ce qui va tout simplement vous permettre de lancer les Super Frappes et les Super Kikoa Les Super Frappes moi j'utilise jamais ça et je trouve ça dull mais voilà Donc il faut savoir que la race est destinée, vous allez me dire pourquoi t'as pas augmenté les attaques de base En fait la race est prédestinée en fait à utiliser des Super Kikoa étant donné qu'elle a une capacité passive Qui lui permet d'augmenter son Ki et une transformation qui lui permet d'augmenter les dégâts de ses Super Kikoa Donc en fait il faut augmenter les choses qui lui permettent de faire plus mal et les choses qui lui permettent d'être destiné à faire mal en fait C'est à dire que si j'augmente un Super CN qui ont des statistiques accrues en attaque de base Si je l'augmente en Super Kikoa vous allez voir que ça ne servira à rien Ca va faire beaucoup moins mal que si j'augmentais les attaques de base d'un Super CN Voilà, donc là c'est la raison pour laquelle j'augmentais au maximum les Super Kikoa Et euh... tout d'abord je vais vous... ouais non je vais... et ensuite En fait c'est assez compliqué de vous expliquer ça sans vous montrer mon Kikoa En fait ce que j'ai pensé dans ce build c'est d'augmenter tout simplement les Super Kikoa Qui est la capacité principale de... donc là je l'ai augmenté au maximum qui est la capacité principale de ses traces D'augmenter la tankiness parce que en fait c'est une stat... euh... vu que dans ce build là vous vous en battez les couilles des attaques de base Je vais vous... je vais vous dire pourquoi tout à l'heure Euh... donc là c'est pour ça que j'ai augmenté de 0 les attaques de base Ensuite j'ai augmenté la santé au niveau maximum parce que la... euh... en fait plus vous allez survivre en fait de base je pensais que c'était de la merde Je pensais que c'était vraiment une mauvaise idée d'augmenter la santé sur la race de Freezer En fait je le pensais parce qu'en gros euh... il me semblait que l'attaque de base était plus importante Mais que nenni en fait c'est pas du tout important parce qu'en fait sur ce build là ça va vraiment être un build de salope C'est à dire qu'il est vraiment OP c'est un build qui va vous permettre d'enchaîner les Super Kikoa et de faire un méga mal avec ça Donc en fait la santé ce qu'elle va vous permettre de faire c'est de survivre un maximum pour pouvoir euh... d'un autre côté Et pouvoir balancer le plus possible de Super Kikoa Donc enchaîner les Super Kikoa, vraiment les spammer Euh... donc là la santé à mon avis c'est une statistique très importante Ensuite euh... le ki et l'endurance c'est deux choses euh... voilà... là vous pouvez voir que c'est les deux statistiques que j'ai maxées Quand je serai niveau maximum en fait donc avec tous les points d'attributs qui me restent Je vais tout simplement améliorer le ki et l'endurance Donc là je suis en train d'augmenter l'endurance et je fais un peu euh... des tests pour voir euh... bon là j'ai... Voilà euh... non euh... laissez tomber ce que j'ai dit je vais juste augmenter le le ki et l'endurance avec les points qui me restent Voilà donc là c'est les points d'attribut Ensuite je vais vous montrer mon Kyokubang Euh... qui est un Kyokubang qui augmente tout simplement euh... mon ki et mon endurance Et mes super Kikoa Bon mes super Kikoa c'est assez évident pourquoi je les augmente Euh... c'est tout simplement pour faire le... bah le maximum de dégâts en gros En plus des points d'attribut que j'ai attribué auparavant Les attaques de base euh... je m'en fous donc je les ai diminuées Les super Kikoa je m'en fous donc je les ai diminuées La santé ça diminue mais le fait que j'ai... que je l'ai augmenté au max euh... ça compense largement Parce qu'il me semble que là vous pouvez voir que ça diminue de 5 flèches Et il me semble que chaque petite flèche compte euh... ça... ça vaut 10 points d'attribut Ça correspond à 10 points d'attribut Donc le fait que je l'ai augmenté de... de... de 125 fait que Au final euh... je l'ai augmenté de euh... bah 75 tout simplement Ou 75 il me semble que vous dites comme ça Voilà Ensuite le Ky et l'endurance c'est deux... de... C'est deux attributs euh... qui sont très importants Parce qu'ils vont tout simplement permettre de... de bah... d'esquiver en fait Et euh... et euh... bah de... de faire des super capacités Ce qui est très important pour cette race Et c'est pour ça que euh... à mon avis cette euh... Ce Kukubang est le meilleur avec mon build Parce qu'il va tout simplement me permettre de faire grâce à l'endurance Enfin grâce... non Il va me permettre de faire grâce au Ki Et à l'amélioration du Ki et du super Kikoa Va me permettre de faire le plus de super Kikoa possible Ensuite grâce à l'endurance Ca va me permettre de... d'esquiver un maximum d'attaquer de billes Et de contre-attaquer Ce qui est très important Parce qu'en fait votre but avec ce build Va être de lancer le maximum de super Kikoa Et le fait que vous ayez toute cette endurance Va vous permettre d'augmenter votre survivabilité Survivibilité je sais pas si ça se dit Et en fait de survivre plus longtemps en fait Pour pouvoir en retour euh... balancer ce maximum de Kikoa La diminution de santé que j'ai A été compensée par le fait que j'ai euh... bah que j'ai euh... La diminution de santé que j'ai avec ce QQB Et compensée par le fait que je l'ai augmenté au maximum Donc ça aussi c'est parfait Ensuite les attaques de base vous allez me dire bah c'est quand même très important C'est euh... comme le dit le nom une attaque de base en fait C'est ce qui va te permettre de faire les attaques Quand tu vas commencer à jouer Parce que quand tu vas commencer forcément t'auras pas le Ki au maximum Et bien en fait euh... bah comme... Je vais vous faire un petit test tout de suite Pour vous montrer en fait que j'ai euh... j'ai joué avec euh... avec ce personnage Et je trouve en fait que de base les attaques de... Sans améliorer même en diminuant les attaques de base de ce personnage Elles font quand même relativement mal Donc là je vais tout simplement vous... vous prendre un personnage qui fait de... 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 de bons dégâts en attaque de base Donc là regardez à peu près le graphique de mes statistiques Donc l'attaque de base est pas trop améliorée Euh... je vais en prendre un qui fait de... de grosses attaques de base Il me semblait que... bah euh... voilà bon... Il en fait de... de Goku Super Saiyan Blue Il en fait euh... Super Saiyan Blue il en fait d'assez bonne Voilà... Je vais le prendre lui pour tout simplement vous montrer les... les dégâts qu'il fait Donc euh... lui il a de très... enfin le... euh... Son Goku Super Saiyan Blue il a de très très bonnes statistiques qu'on attaque de base Voilà... Donc je vais à peu près vous montrer ce que ça fait en terme de... en termes de statistiques Là vous pouvez voir les dégâts... bon euh... je suis pas vraiment très bon en... En combo avec ce personnage j'utilise très... Voilà... là vous pouvez voir que ça c'était vraiment le combo de base qui fait du 2600 Là je vais essayer de faire un combo plus puissant... bon là vous... euh... j'ai absolument loupé mon combo Je connais pas du tout les combos avec ce personnage Voilà... là il me semble que c'était un combo relativement long Euh... qu'est-ce que je peux... Bon j'essaye un peu plein de combos mais vous pouvez voir qu'un combo quand même relativement long A fait du 3700 de dégâts Voilà... voilà... là j'ai refait le même combo en fait... Est-ce qu'il y a un combo plus long à faire ? J'ai pas l'impression qu'il y a de combos plus long à faire Euh... si je me trompe pas... Honnêtement j'ai l'impression que le combo que j'ai fait est 3700 C'est le combo le plus long, voilà... Donc là vous pouvez voir que j'ai 3700 avec ce combo Donc disons que c'est pas le bon combo que j'ai fait Et qu'il y en a un qui monte beaucoup plus Disons que le maximum c'est 5000 Voilà... disons que le combo maximum ça va de 5000 Mais un combo de base hein Pas un combo enchaîné où vous faites des trucs etc Et là je vais prendre mon perso Je vais prendre mon perso Voilà... Et on va voir les combos de base qu'il va faire en fait Euh... donc là vous allez voir les combos de base que je fais uniquement en appuyant sur carré Donc euh... celui de Goku faisait à peu près du 2000 Voilà... Donc là vous pouvez voir que celui-là fait quand même du 2000 Donc euh... alors que j'ai absolument pas amélioré même diminué l'attaque de base Voilà... et là vous allez pouvoir voir le combo le plus long euh... le combo de base le plus long que vous pouvez faire Et les dégâts que je vais faire Donc là vous pouvez voir que j'ai fait du 3500 Alors qu'en fait avec le combo que j'ai fait avec euh... Goku Avec Goku juste avant j'ai fait du 3700 Donc vous pouvez voir que la différence est de 3... euh... de 2000... pardon... de 200 points Alors qu'en fait c'est vraiment minime hein Vraiment c'est extrêmement minime ce que j'ai euh... euh... Enfin 200 c'est vraiment minime par rapport au fait que je n'ai absolument pas amélioré le... bah le... 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 Les attaques de base voilà Et là vous allez également pouvoir voir que si je m'améliore en golden Bah ça va très légèrement mais ça va quand même améliorer les attaques de base Voilà... Ah non pas du tout euh... il me semblait que ça les améliore pas du tout d'accord Bon euh... moi il me semblait que ça les améliorait très légèrement peut-être que j'ai badé Voilà... Et vous allez également pouvoir constater bon ça je vais vous le montrer maintenant Mais ça ça va augmenter au fil des niveaux également Qu'en fait je vais pouvoir euh... Enfin bon je vais enlever ma forme golden Et je vais vous faire une super nova Pour que vous constatiez à quel point mes super kikoa font mal Donc euh... la super nova de base c'est une attaque qui fait très très mal hein Mais là vous pouvez voir que je fais du 2 euh... du 1155 Ce qui est énorme hein... ce qui est vraiment énorme Euh... ça va faire extrêmement mal aux ennemis pardon Et là si je me transforme en golden Et que je lui fais une super nova Ça va lui faire tellement mal Voilà ça lui fait du 13200 13200 c'est vraiment énorme en terme de dégâts Vous vous rendez pas compte regardez Là regardez sa barre de vie comme elle va descendre Elle va fondre sa barre de vie vraiment Regardez regardez Prêtez attention à la barre Voilà regardez Mais sa barre de vie elle a fondu quoi Elle a... elle a disparu Vous voyez tout ce que je lui ai enlevé Et en plus de ça Regardez ma barre de vie à moi Euh... regardez je suis quand même relativement tanky Euh... donc là il faut savoir que vu que je suis pas niveau maximum J'ai pas atteint le maximum de ma tankiness et ni le maximum de ma puissance Mais vraiment euh... c'est insane Je sais pas si vous vous rendez compte Mais je suis très tanky Enfin très tanky tout est relative Je suis relativement tanky Je suis assez tanky Mais je fais quand même putain de mal Genre vraiment euh... ce build là En mission expert si vous vous faites pas toucher Vous restez sur le côté Vous rechargez votre énergie voilà Et vous euh... et vous euh... vous mettez une super nova Une super nova ou une capacité de loin Voilà Vous la mettez de loin comme ça Et vous... et vous massacrez l'ennemi je veux dire Le mec vous voit même pas Euh... et vous... vous l'explosez Donc ça pour le PVE C'est vraiment exceptionnel Si les ennemis vous visent pas Vous leur... vous les enchaînez juste avec des capacités Euh... et ils vont... ils vont fondre quoi Et euh... en terme d'auto-attaque Bah vous avez... vous avez vu Je vous l'ai démontré Euh... les auto-attaques Bien que je ne les ai pas augmentées Et que je les ai même diminuées avec mon QQ Bang Font très mal Elles font mal Si vous faites correctement le combo Qui est très facile à placer Euh... les... les attaques de base font Putain de mal Enfin... elles font mal Euh... donc voilà Et ensuite avec les... 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 Les attributs qui... qui va me rester en plus Bah je vais tout simplement augmenter le... le QQ Pour avoir des barres en plus Et euh... ainsi que mon endurance Pour avoir des... bah... pour avoir euh... bah de l'endurance en plus tout simplement Euh... et puis voilà euh... je sais pas si vous pouvez le remarquer Mais en fait avec ce build euh... bah c'est très 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 polyvalent C'est à dire qu'en fait je vais faire très très mal au niveau de mes super Kikoa Ca va faire vraiment des dégâts putain de monstrueux Je vais être assez tanky euh... parce que même si mon euh... mon QQ bang diminue ma tankiness Ma santé euh... je l'augmente quand même Donc ça... donc ça... ça compense Euh... avec mon QQ bang j'ai également augmenté euh... mon key et mon endurance Que je suis en train d'également augmenter avec des ponts d'intribut Euh... les attaques de base vous avez pu constater qu'elle faisait quand même mal Elle faisait quand même assez mal Et les super frappes bah on s'en fout Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on utilise Bah... jamais en fait Euh... ouais c'est vraiment quelque chose qu'on utilise jamais Euh... donc là je vais euh... je vais essayer de maximiser vraiment le... à fond Mais voilà euh... partez du principe qu'en fait vous allez juste devoir augmenter euh... la tankiness et le... les super Kikoa Et également le key et euh... et l'endurance Mais... mais voilà encore une fois il y a une variante à ce build que vous pouvez faire euh... auquel j'ai pensé également Mais ça c'est un peu risqué euh... c'est en fait d'augmenter les attaques de base à fond A la place de la santé Mais là du coup vous allez vraiment faire très mal euh... que ce soit au niveau de... enfin au niveau de toutes vos attaques vous allez faire mal Mais vous allez être assez peu résistant Donc ça va être un build euh... ça va être un build cool Mais euh... mais vous allez être peu résistant Voilà donc là je pense que c'est un build quand même hybride euh... OP as fuck Enfin je pense que c'est super OP euh... j'ai déjà vu des mecs qui avaient à peu près le même build Enfin j'ai déjà parlé avec des mecs qui avaient à peu près le même build qui faisaient euh... qui faisaient très très mal Et j'ai déjà vu des... ouais enfin des guides etc qui faisaient euh... avec lesquels euh... bah euh... Enfin j'ai vu que c'était quelque chose d'assez correct ce que j'ai fait Et je pense que vous pouvez prendre exemple sur ça Au niveau de la super âme j'ai pas trop regardé parce que je suis en train d'exper mon personnage Donc j'ai juste pris euh... la... la super âme pour exp en gros Euh... mais je pense que bah je... je regarderai ça et je pourrai vous... vous le dire dans une autre vidéo Mais en tout cas voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu euh... si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un like, de vous abonner à la chaîne, de mettre un commentaire négatif ou positif tant qu'il est euh... constructif c'est super Et on se trouve bientôt pour une prochaine vidéo si ça vous plait euh... n'hésitez pas euh... n'hésitez pas à me le dire Je continuerai de faire des vidéos sur ce jeu qui me plait énormément Et je pense que ça vous plait, je pense que ça vous plait également Et un truc que j'ai complètement oublié de mentionner Mais en fait euh... il y a quasiment aucun de mes amis Enfin je n'ai aucun ami qui a acheté euh... qui a acheté ce jeu Donc si vous avez envie de jouer avec moi N'hésitez pas à me... à me le mettre dans les commentaires de mettre votre pseudo Euh... vu que c'est avec Steam euh... je vous ajouterai sur Steam je pense euh... mais ouais franchement n'hésitez pas à me le dire Et j'essaierai de jouer avec vous quand vous en avez envie en fait Enfin quand vous en avez envie quand j'aurai les mêmes disponibilités que vous Je pourrais essayer de jouer avec vous Et puis voilà euh... donc on se trouve bientôt pour une prochaine vidéo Ciao ciao les gars !